Alors que tu as été appelé par ton nom et le nom de ton père, Ya Foulen ibn Foulen, avance-toi et prépare-toi à ta pesée. Est-ce que tu aimerais qu'Allah fasse que la pesée soit lourde le jour de la résurrection ? Est-ce que tu veux véritablement que le plateau de tes bonnes actions l'emporte sur l'autre plateau ? Qui parmi vous espère cela ? Eh bien prête ton cœur et prête ton écoute à ce que nous allons dire maintenant. Sache que la chose la plus lourde sur la balance almizane qui fera peser le plateau de tes bonnes actions le jour de la résurrection. Hussn al-Khuluk, le bon comportement. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres avec une chaîne de transmission authentique selon Abid Darda, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit la chose la plus lourde sur la balance almizane a le bon comportement Hussn al-Khuluk. Les bons comportements, les nobles comportements, les bons comportements, les comportements de nos jours malheureusement qui sont perdus dans le rang de beaucoup de jeunes musulmans. Oh vous les jeunes de l'islam ! Ya Shabab al-Islam ! Oh vous qui avez ressemblé à votre prophète ! Oh vous qui avez obéi à votre bien-aimé ! Oh vous qui avez suivi les traces de votre messager ! Cette belle apparence, ces beaux habits, cette belle parure ! Il incombe que tu accompagnes cela d'un bon comportement, d'un noble comportement ! Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, c'est lui le véridique as-sadiq al-masduq, que les gens dont la foi sera la plus complète le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Al-Tinni dira part selon Abid Huraira, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les croyants qui auront la foi, ou bien les croyants qui ont la foi la plus complète, sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Et les savants nous disent, il faut comprendre le hadith par son sens contraire. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les croyants qui ont la foi la plus faible, sont ceux qui ont le plus mauvais des comportements. Ceux qui ont le plus mauvais des comportements sont ceux qui ont une faible foi. Celui qui a un mauvais comportement a une foi faible sans qu'il s'en rende compte. Beaucoup de jeunes malheureusement ont perdu les bons comportements, ont perdu les nobles comportements. Visage renfrogné, mauvais propos sortant de la bouche, orgueil, colère, égoïsme, fier de lui, sûr de lui. Il n'est pas doux envers les gens, ni miséricordieux envers eux. Et même les gens ne sont pas doux envers lui, tellement ils ont peur de ses propos et de ses maladresses. Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version, ce sont ceux qui sont doux envers les gens et avec qui on est doux. C'est la fin du hadith de Abiy Hurayra. Ceux qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur des comportements, ceux qui sont doux envers autrui et avec qui on est doux. Et il n'y a pas de bien chez quelqu'un qui n'est pas doux envers les gens et envers qui on n'est pas doux. Tu ne peux pas vivre avec lui. Tu ne peux pas le fréquenter. Tu ne peux même pas être son ami. Même pas t'asseoir avec lui. Tu espères même qu'il ne vienne pas te passer le salam. Car tu sais que lorsqu'il va venir te voir, ce sera des propos désagréables. Ce sera l'absence de sourire. Tu ne sais pas même comment tu dois te comporter pour ne pas le mettre en colère, pour ne pas qu'il soit énervé. Nous voulons de bons comportements. Nous voulons des comportements élevés. Nous voulons une ressemblance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'extérieur comme à l'intérieur. Car il est simple de laisser pousser la barbe. Et c'est certes la sunnah du messager d'Allah, alayhi wa sallam, et un ordre qu'Allah nous a imposé et rendu obligatoire par l'action du messager d'Allah, alayhi wa sallam. Mais nous voulons avec cette barbe un sourire au visage. Nous voulons avec ce kamis, avec cet habit, une miséricorde envers les gens et envers les créatures. Nous voulons des comportements élevés, des belles politesses, des sourires tendres au visage. Nous voulons être miséricordieux envers la création, ressembler par cela à la meilleure des créatures, celui pour qui Allah a témoigné du meilleur des témoignages en lui disant وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَذِينَ Et tu es certes des meilleurs des comportements. Celui-là, il pense que lorsqu'il est assidu aux adorations, lorsqu'il est assidu à suivre la sunnah et au rawatib, lorsqu'il effectue les obéissances, il pense que sa croyance est la plus haute et plus élevée que le sommet des montagnes. Alors qu'il a un mauvais comportement. Mais il est ignorant de sa véritable situation auprès d'Allah. Et il est ignorant de son véritable poids dans la balance al-mizene auprès d'Allah. Et il ignore le témoignage par cela du prophète alayhi salatu wa salam et son jugement que les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Le mauvais comportement, il est une preuve de la faiblesse de la foi. Quant à celui qui pense que sa foi est complète alors qu'il a un mauvais comportement, il est ignorant alors qu'il pense avoir raison. Le bon comportement, sachez qu'il peut emmener l'être humain et l'élever au degré des adorateurs, ceux qui ne cessent d'adorer Allah, ceux qui ont passé leurs jours et leurs nuits dans l'obéissance à Allah, l'imam Abu Dawoud rapporte. Un hadith rapporté dans Sahih al-Jamir, selon Aisha taradiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, certes le croyant al-mu'min atteint avec son bon comportement le degré du jeûneur et de celui qui prie la nuit. Certes le croyant al-mu'min atteint avec son bon comportement le degré du jeûneur al-Sahim et de celui qui prie la nuit al-Qa'im. Beaucoup de gens pensent que préserver les adorations, accomplir les obligations et les actes surérogatoires leur suffit, mais cela prouve de leur faible compréhension concernant la religion al-Din. Les adorateurs, les adorations doivent refléter sur ton corps d'un bon comportement. Si tu adores Allah jalla wa ala de la véritable façon, tu devrais avoir un bon comportement envers les gens tels les comportements du messager d'Allah salallahu alayhi wa salam. Tu veux ressembler à ton prophète, tu veux ressembler au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, tu veux être proche de lui le jour de la résurrection, tu veux être parmi ses bien-aimés le jour de la résurrection, et bien fais en sorte d'améliorer ton comportement. Améliore ton comportement, ya Abdallah. At-Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Jabir ibn Abdillah, le messager d'Allah salallahu alayhi wa salam nous dit « Ceux qui parmi vous seront les plus aimés auprès de moi. » La parole du prophète salallahu alayhi wa salam « Qui est-ce qui veut être aimé par le prophète le jour de la résurrection ? » « Ceux qui parmi vous seront les plus aimés auprès de moi et les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur des comportements. » Aimerais-tu être aimé par Al-Habib, le bien-aimé ? Aimerais-tu être proche de lui le jour de la résurrection ? Qui aimerait pas être proche d'Al-Habib, salallahu alayhi wa salam ? Et bien améliore ton comportement. Améliore ton comportement, un sourire au visage, ya Abdallah. Et une générosité et une miséricorde envers la créature.